Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Nous approchons un grand pas du PPV TLC, c'est pourquoi j'ai décidé de vous lister 5 moments choquants qui ont eu lieu à TLC. Seamus devient champion de la WWE. Cela nous ramène alors à la toute première édition du PPV TLC en 2009. Seamus était littéralement en train de détruire tout sur son passage à la ECW avant de rejoindre le roster d'euros à la fin de l'année 2009. Seamus remportera une bataille royale lui permettant de devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE, détenu à l'époque par John Cena. Ce fut déjà un très bel exploit pour une jeune recrue. A l'annonce du Tables Match pour TLC entre John Cena et Seamus pour le titre de la WWE, les paris étaient déjà faits. John Cena allait ajouter une nouvelle victoire en PPV à son palmarès. Eh bien non, à la surprise générale, c'est Seamus qui fera passer John Cena à travers une table pour capturer le titre de la WWE. Je me souviens d'ailleurs avoir moi-même vu ce combat en direct et j'étais littéralement choqué. Seamus remportera la nuit suivante le Slammy Awards de la nouvelle recrue de l'année et je pense que c'est bien mérité. CM Punk trompe l'autorité. En remportant le titre de la WWE au Survivor Series 2011, qui aurait pensé que CM Punk allait conserver ce titre pendant 434 jours ? Certainement pas John Laurinaitis. En effet, ce dernier étant contre l'attitude anti-autorité de CM Punk, il a décidé de placer CM Punk dans un match triple menace pour le titre de la WWE seulement un mois après le début de son règne. Ainsi, CM Punk affronta The Miz et Alberto Del Rio pour le titre de la WWE à TLC 2011. Autant vous dire que les paris allaient clairement en la défaveur de CM Punk. CM Punk sera rapidement plaqué au sol et maîtrisé par ses deux adversaires. Les deux ex-champions du monde auront travaillé ensemble pour détruire CM Punk avant de se retourner l'un contre l'autre. C'est d'ailleurs ce qui aura sauvé CM Punk. Il parviendra à choquer le monde en conservant son titre malgré l'autorité qui était contre lui. Son règne ne prendra fin qu'au Royal Rumble 2013 face à The Rock. Une très belle performance quand même. EJ Lee change de camp. Lors du millième épisode d'Euro en 2012, alors que EJ Lee devait se marier avec Daniel Bryan, cette dernière sera nommée nouvelle Général Manager de Raw par le président de la fédération, Vince McMahon. Seulement, après des mois de Raw chaotique, cette dernière sera démunie de ses fonctions. Cela sera en partie à cause de Dolph Ziggler et Vicky Guerreau qui ont soupçonné publiquement que EJ Lee flirtait avec John Cena. A TLC 2012, John Cena et Dolph Ziggler s'affrontent dans un match de l'échelle où la mallette de Dolph Ziggler est en jeu. Le combat fut intense mais c'est John Cena qui fera chuter lourdement Dolph Ziggler avant d'être seul face à la mallette. Alors que tout le monde voyait la victoire assurée pour le leader de l'Ascination, EJ Lee fait son apparition et ce n'est pas pour soutenir son ami John. En effet, EJ Lee saisit l'échelle et la fait basculer, ce qui fait chuter lourdement John Cena au sol. Dolph Ziggler n'a plus qu'à monter les échelons et s'emparer de son bien. Une nouvelle relation entre Dolph Ziggler et EJ Lee commencera à la suite de ce match. Assez lunatique quand même EJ Lee, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un champion incontesté et couronné. John Cena est peut-être l'une des plus grandes superstars de la WWE à ce jour, mais il est loin d'être le plus chanceux en ce qui concerne le pay-per-view TLC. Lors de TLC 2013, John Cena espérait entrer une fois de plus dans l'histoire en conservant son titre de champion du monde poids lourd de la WWE face au champion de la WWE Randy Orton dans un TLC match. Alors que les fans n'étaient pas très attirés par ce match, les deux adversaires ont su une fois de plus nous montrer qu'ils se connaissaient très bien après toutes ces années de travail ensemble. Face à la puissante carrière de John Cena, les fans ne donnaient pas cher de la peau de Randy Orton dans ce match. Moi non plus pour être honnête. Eh bien nous avions tout faux ! C'est bel et bien Randy Orton qui s'est imposé, unifiant ainsi le titre poids lourd avec le titre de la WWE. Soutenu par l'autorité, Randy Orton réussira à défendre son nom de champion incontesté pendant plusieurs mois avant d'être arrêté par le leader du Yes Movement, Daniel Bryan. Et en parlant de lui, Daniel Bryan encaisse sa mallette. Après avoir remporté la précieuse mallette à Money in the Bank 2011, Daniel Bryan attirait chaque semaine la curiosité des fans. Quand va-t-il encaisser sa mallette ? Daniel Bryan était en pleine ascension après avoir fait un retour remarqué à SummerSlam 2010, puis en remportant le titre des Etats-Unis. Mais ce n'était rien en comparaison avec ce qu'il s'est passé à TLC 2011. En effet, alors que le Big Show venait de remporter le titre de champion du monde poids lourd face à Mark Henry dans un match de chaise, la musique de Daniel Bryan retentit. Bryan vient alors encaisser sa mallette sur un Big Show au sol après une attaque de Mark Henry. Ce moment opportuniste aura permis à Daniel Bryan d'ajouter un premier titre de champion du monde à son palmarès. Qui aurait cru que Daniel Bryan allait encaisser sa mallette et devenir champion du monde face à un adversaire du gabarit de Big Show ? Certainement pas moi. Cette victoire commencera le début d'un mouvement qui changera à jamais la suite de sa carrière, le Yes Movement. C'est ainsi que s'achève cette vidéo listant les 5 moments les plus choquants dans l'histoire de TLC. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch. Allez, bye tout le monde.